Nous sommes maintenant en Stockholm, dans un petit lac qui s'appelle... J'ai oublié. Ouais ? Il n'y a pas de neige mais... Mais c'est ok ? Ah, il y a des ice ? La glace ? La glace, parfait ! C'est super bien ! C'est dur ! Tu es un grand enseignant, regarde, je suis toujours vivant ! Je crois que je suis tombé amoureux de ce pays. C'est fou ! Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent ici. Salut à tous les frères, salut à toutes les sœurs ! Je ne sais pas si vous arrivez à entendre chez vous mais... Depuis tout à l'heure, il y a les oiseaux qui chantent. Parce que c'est aussi de la poésie fidu-maine. Merci ! Comment est-ce que vous avez fait ? Quoi ? Comment est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Trois hjalmars et un snow racer. Merci ! C'est ce qu'on appelle aventure. Donc... Qu'est-ce que c'est votre nom ? Helina ? Oh, sorry ! Vincent ? Eh, Vincent ! Nice de rencontrer ! Et pour les deux petits monstres ? Oui, monstres ! Ludvig et Forke ! Hi, Forke ! Ah, c'est très cute ! On se dirige tout de suite ! Vers la piste de patins glaces ! Il n'a pas d'accord avec moi ! Il n'a pas d'accord avec moi ! Il y a des guet�ines à la voiture. Ah ! Tu peux à peu de parker ? Du coup, on va louer des patins en pillant. On est parfait, j'espère que je ne vais pas mourir Donc on prend des patins Je ne sais pas du tout comment on va les mettre Des chaussures pour vous piler, comme des chaussures de ski Vous connaissez très bien J'espère que je ne vais pas mourir Parce que je ne suis pas tutoilé Contrairement à cet homme qui est totalement swag Le swag est en lui Et avec ses petits bateaux Je vous présente le mec le moins sûr du monde Au patin il est Dans à peu près 30 secondes je me casse la gueule C'est une certitude J'ai mon pied droit, il ne veut pas patiner en fait Du coup je marche sur la fronte Ça vous le direz pas Je suis en train de faire parler En train de faire racer Vous pouvez faire rappeler Et vous vous le direz pas Je vais faire rappeler D'aller quand même J'ai eu un putain C'est pas une plus planche L'un p'tain Et vous lez L'un p'tain J'en vautique Je pense que je suis tombé amoureux de ce pays. Je pense que c'est des américains c'est des suédois. Les mecs ils ont poussé sur un glace. Oui, je m'appelle Frédéric et je suis un autre pour Airbnb. Je suis un professeur de... How do you say it? Des patins à glace. Ah, un professeur de patins. Je vais vous promouvoir un Airbnb avec mes 16 abonnés. Je m'en bats les couilles. Il y a un petit lac qui s'appelle... J'ai oublié. Il n'y a pas de neige mais c'est ok. C'est de l'ice. La glace. La glace est parfait. C'est super bien. C'est dur. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? ? C'est délicieux. C'est des biens. C'est du tout. C'est un des unboxing, c'est du tout. C'est un super petit. C'est un truc. C'est un truc. donc j'ai rendu les j'ai rendu les patins glace c'est passé trop vite tellement c'était bien le comment s'appelle le sauna avec le truc là bas le ponton qui va dans l'eau c'est pas si j'ai le budget dans les effets spéciaux là j'ai peut-être le budget mais est ce que j'ai vraiment envie de le faire voilà c'est trop froid on est dehors il est trop froid un truc de ouf il est trop froid alors je l'ai fait pour vous les gars je sortais du sauna je me trouve une tasse et en plus il m'attendait je voudrais bien voir un petit peu comme la nuit on va commencer à faire nuit et totalement génial à part pour ça c'est à dire qu'il fait je vais essayer de trouver un truc à manger j'ai trouvé le truc parfait un resto thai qui fait un peu tout c'est un resto asiatique mais qui marque thai mais dans il ya un peu de tout j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait du bibimbap je sais pas si vous connaissez le bibimbap c'est super bon pour ceux qui savent pas je suis allé en Corine du Sud déjà quelques temps il y a quelques mois et bibimbap c'est un des plats traditionnels c'est comme ça que je connais bon c'est un bibimbap on peut revisiter parce que normalement c'est pas tout à fait comme ça on va voir s'il est bon donc là t'as une petite sauce le bœuf et t'as tous les légumes qui sont là et t'as un oeuf très important et après tu fais ton mix ça c'est le kimchi c'est du chou fermenté avec des épices c'est ultra épices c'est normalement mais là ça c'est un peu de Il ne verra pas la caméra, mais il vient de se mettre à neiger, c'est trop joli. C'est dommage que je ne sois pas avec un frère ou avec une sœur pour profiter. En tout cas, l'ambiance est calme. On ne prend pas assez le temps, au moins le premier, on ne prend pas assez le temps dans la vie. Tous les jours, quand on ne prend pas assez le temps pour se poser et pour juste se... Tu vois ? Tu ne vois pas ? Je ne vois pas non plus. Mais non, se poser et faire le point. Pour la suite des événements, je vais faire tranquille, faire quelques plans dans la nuit. Après, je vais me coucher parce que demain, il faut que je me lève tôt pour vous montrer le plus de trucs possibles. la gaufrette, le verre de lait et puis dodo parce que demain, on doit se lever tôt. C'est génial. Je suis désolé les gars, mais ça, c'est un sac de suédois. En plus, le petit réchaud, si tu veux refaire le monde entre deux pierres et un rondin de bois. Quoi ? Putain, c'est génial quoi. C'est génial. C'est génial quoi. au final j'ai pu avoir un troisième jour oui alors tu vas me dire oui vincent c'est deuxième épisode de ton blog et tu respectes déjà pas les règles voilà je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous faire faire un peu plus de trucs visiter un peu plus de trucs 48 heures c'est ultra court même si c'est ça qui m'a rend au final je suis en train de prendre mon petit déj avec mon café au KLM c'était bon regardez moi c'est ce petit palace mec il habite il a ses petits escaliers de ragnar pas si je vais le croiser le ragnar des familles bon ceux qui savent pas qui est ragnar c'est une série qui s'appelle viking qui est vachement bien je vous la conseille d'ailleurs puis mon pote valo vous la conseillerait fortement très grand fan très grand fan de viking c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle 7-eleven pour me trouver un sandwich des gens à peuples revenus je travaille dans le commerce du coup j'ai l'habitude de regarder un petit peu les dates de livre de consommation et puis en fait c'est le 29 01 des enfants quelle journée le 30 donc moi vu que je suis un aventurier et bah je vais pas le prendre vaza muset en fait muset ça veut dire musée si j'ai bien compris et vaza c'est le nom de la chose qu'il y a dans le musée et dedans il y a un bateau qui a été en fait retrouvé et restauré il est quasiment intact par rapport à l'époque on a enfin retrouvé le bateau de ralui ça c'est la miniature en fait ce bateau là il a coulé en 1600 pas très loin de stockholm quasiment dans le port normal c'est vraiment un truc de ouf j'avais jamais vu un truc comme ça c'est genre ouais c'est en fait tu arrives à voir genre le bois il a travaillé avec l'eau tu vois qu'est ce que c'est des américains les suédois qui ont fait tout ça c'est faux son budget c'est pas le même budget fait si tu veux le bateau à ragnar là étage ça c'est l'étage où ils dormaient les mecs le plus près du pont en fait normalement tu sais tu vois ragnar il a fait un petit hamac des trucs comme ça non c'est à dire que les mecs te disent il y avait 24 canons dedans 200 hommes ils devaient dormir là il n'y avait pas de hamac pas de matelas et tout le monde dormait au sol allez hop ça c'est l'amérique mon gars c'est des vikings tout de suite ils étaient pas là pour rigoler là je viens de sortir du musée moi qui n'est pas ultra fan de musée je dois avouer que ce musée il est dingue donc là en fait j'aimerais aller à un dernier endroit c'est un peu un attrape-touriste mais c'est sympa c'est parti c'est parti Ok, j'ai l'impression qu'on est triste, quand t'es là, tu rentres dans ta chambre et personne n'écoute ce que tu fais, tu sais pas où t'en es, t'as l'impression de tourner en rond, t'as envie de dire à tout le monde, voilà j'essaie de faire quelques chansons, t'as besoin de reconnaissance en ce temps de ce que tu fais, tu vis dans un environnement qu'on dit que les gens aient testé tout ce que tu fais pour se traiter, on a la main mise et les mots sur ce monde, mais sous emprise de l'alcool on est dans l'ombre, je sais ce que je vis, réussir, faut pas que je me plombe, le succès je vis, je le maîtrise, je l'attise sur toutes les zones, on a la main mise et les mots sur ce monde, mais sous emprise de l'alcool on est dans l'ombre, je sais ce que je vis, réussir, faut pas que je me plombe, le succès je vis, je le maîtrise, je l'attise sur toutes les zones,